Depuis plusieurs mois, un corbeau pourrit la vie d'une banque prestigieuse. Clearstream, au coeur d'un scandale. Il n'y a pas de corbeau ici ? À l'extérieur, des gros oiseaux noirs qui volent, mais ça c'est à cause du mauvais temps de luxembourg. Paru en 2001, un livre accuse la banque de dissimuler des opérations douteuses. Tous les collaborateurs que nous avons ici, quand ils rentrent chez eux et qu'ils vont chez leurs amis, on dit tu travailles où, tu travailles chez Clearstream ? Vous pensez que je serais heureux de faire apprendre à mes enfants, que ce soit même par la voie de la presse, que leur père travaille dans une société qui fait trafiquer, je dirais, de l'argent, qui paie des pots de vin ou qui sert à payer des pots de vin ? Bon, c'est absolument insensé. Clearstream fait la une de la presse, une banque qui sort brusquement de l'anonymat. On entend toujours ce nom Clearstream, associé à une affaire politico-financière, alors que personne ne sait ce qu'on fait, quelle est notre activité réelle dans le monde financier. Aujourd'hui, la banque qui donne son nom à une affaire d'Etat veut jouer toute la transparence. Elle accepte enfin d'ouvrir ses portes. C'est ici, à 3h de route de Paris, au Luxembourg, que tout a démarré, au milieu du quartier moderne des affaires. Clearstream, son surnom, la banque des banques. 8h30 du matin, les 1200 salariés du groupe luxembourgeois pénètrent dans l'immeuble en vert, badge obligatoire, portillon de sécurité. Parmi eux, Michel Barbancet, l'un des directeurs qui sert de guide dans cette opération transparence. Face aux accusations, le groupe Riposte, ce sont les salariés qui défendent la société. Ça fait 22 ans que je suis employé de cette boîte. Je suis très fier de travailler pour Clearstream. Je suis très fier de tout ce qu'on a fait ensemble. Et on nous montre la grande famille Clearstream, avec sa bonne humeur. Ici, on soigne le personnel. Ici, les gens viennent boire un café, discuter entre collègues, venir faire une petite pause à tout moment de la journée. Et l'entreprise fait le maximum pour former ses employés. Vous voyez ici, par exemple, un cours d'anglais pour notre personnel, puisque la langue officielle de Clearstream est l'anglais. En pleine tourmente médiatique, Clearstream veut aussi afficher son savoir-faire. La zone d'action, ici, c'est la planète. Les clients, ce sont les banques du monde. La recette de Clearstream remonte aux années 70, du temps de la vieille banque luxembourgeoise. Avant 70, les acteurs des marchés financiers, qui s'échangeaient des titres, des valeurs mobilières sur la planète, avaient l'obligation pour le vendeur de transporter physiquement les valeurs mobilières à l'acheteur, qui les contrôlait, qui, à ce moment-là, seulement payait. Donc, vous aviez le trader à New York qui avait fait une opération avec sa contrepartie à Tokyo, devait prendre physiquement les papiers, les emmener physiquement à Tokyo, pour qu'il y ait un contrôle et pour les vendre. Aujourd'hui, tout a évolué. Les transactions financières se font en temps réel par ordinateur. Tout passe par Clearstream, l'intermédiaire entre les banques. Le groupe gère de telles sommes d'argent que certains patrons l'ont baptisé le notaire du monde. Au jour d'aujourd'hui, nos dépôts se montent à 9 000 milliards d'euros de dépôts. Clearstream ne possède pas de coffre-fort à proprement parler, mais il existe un lieu extrêmement sensible à deux pas du bâtiment principal. Un QG, secret, discret, en quelque sorte la tour de contrôle de la banque des banques. Voilà, nous sommes ici maintenant dans la salle de contrôle informatique, donc le centre de commande des ordinateurs centraux de Clearstream. 24 heures sur 24, une cellule d'ingénieurs protège les 160 000 transactions quotidiennes à travers 40 marchés différents. C'est impossible de pénétrer dans le système Clearstream ? Oui, bien sûr. Impossible ? À ma connaissance, oui. Vous avez réussi à déjouer beaucoup de tentatives déjà ou pas ? Des tentatives de hacking, comme on les appelle. On en a des centaines tous les jours que l'on monite régulièrement à travers des rapports que l'on reçoit tous les jours et qui nous montrent que les tentatives ont échoué. Un système réputé inviolable. Transparence toujours. Dans le bureau du grand patron, au cinquième étage, on n'hésite pas à montrer la liste des clients. Une liste qui, pendant longtemps, a même été très facile à consulter. Et ça, c'était accessible sur Internet. C'était sur CD-ROM. Ça, c'est la copie. Et puis, on l'a mis sur l'ordinateur. Donc, on allait voir nos clients, nos correspondants, nos dépositaires, etc. Il suffisait juste d'avoir un mot de passe. On demandait simplement qui êtes-vous. Est-ce que vous êtes un client ? Est-ce que vous êtes un employé ? Est-ce que vous êtes un média ? Et c'est tout. C'est public. Il n'y a rien de mystérieux. Il n'y a rien de plus transparent que ça. Alors, si tout est aussi transparent, pourquoi la banque des banques s'est-elle retrouvée plusieurs fois mêlée à des affaires ? 2001, un livre jette le trouble. Clearstream est accusé d'être au centre de plusieurs opérations financières douteuses. L'ouvrage est rédigé par un ancien employé de la banque, Ernest Bacchus. Un témoin violemment dénigré par Clearstream. Ernest Bacchus, c'est quelqu'un qui a été licencié en 1983. Alors, c'est un grand expert financier. Après son activité suivante, il était comptable du syndicat des bouchers charcutiers aux abattoirs de la ville de Luxembourg. Ou il a été licencié quelques années après. Mais l'ancien salarié de Clearstream n'était pas seul à écrire l'ouvrage. À ses côtés, un journaliste enquêteur, Denis Robert. À l'époque, la publication fait l'effet d'une bombe. Principale révélation, le groupe financier ne publie pas l'intégralité de ses comptes. Certaines opérations seraient donc occultes. Très vite, des clients mal intentionnés comprennent qu'avoir des comptes non publiés dans ce système, c'est la possibilité de faire des transactions en toute opacité. Si on a deux clients qui ont des comptes non publiés, les transactions se font et puis personne ne le voit. Réponse du grand patron, il n'est pas question de double comptabilité occulte. Des comptes secrets, il n'y en a pas. Mais il y a des comptes non publiés et il y a des comptes publiés. Si vous avez un numéro et que vous souhaitez ne pas être au bottin, c'est pas pour ça que votre numéro et que vous, vous êtes un personnage houteux. Pourtant, la défense luxembourgeoise souffre d'une faiblesse. La Ménatep, c'est le nom d'une banque russe liée à la mafia. Elle possédait un compte non publié chez Clearstream, « Une manière d'éviter la police et la justice », accuse Ernest Bacchès. Clearstream a la tâche facile à ce moment-là de dire aux autorités qui s'amènent pour enquêter sur un compte de la Ménatep, « Écoutez, voilà nos listes. Il n'y a même pas de Ménatep chez nous. » « Chez Clearstream, ils savent très bien quand ils prennent des clients un peu pourris comme les clients qu'ils prennent, qu'ils participent à la chaîne du blanchiment. Je ne dis pas qu'ils blanchissent parce qu'on me reproche toujours ça. Je dis qu'ils dissimulent et que cet outil de dissimulation est indispensable à la chaîne du blanchiment. C'est tout ce que je dis. Et quand je dis ça, je suis attaqué en diffamation mais je gagne. Et si je dis « Clearstream blanchit », c'est sémantiquement faux. « Clearstream ne blanchit pas, Clearstream dissimule. » « Ceux qui blanchissent, ce sont les clients. » Sur ce dossier particulier de la banque russe, la direction fait un petit mea culpa. « Dans ce cas précis de la Ménatep, nous aurions pu, je dirais, être plus attentifs à certains signaux des articles de presse, par exemple, qui auraient pu attirer notre attention plus rapidement. » Résultat, après toutes ces accusations, l'ancien PDG de Clearstream quitte son fauteuil. Mais la justice, saisie, ne condamne pas la banque pour blanchiment d'argent sale. « On appelle ça « Affaire Clearstream », comme on l'appelait le Watergate. Et nous n'avons rien à voir dans cette affaire. Franchement, nous n'avons rien à voir. » 2004. Clearstream pense en avoir terminé avec la polémique. Lorsqu'un corbeau s'en prend au groupe financier. Et il envoie des lettres à la justice. Des listes de comptes soi-disant ouverts chez Clearstream. Des listes qui comportent des personnalités politiques françaises, au premier rang desquelles Nicolas Sarkozy. Pour les dirigeants de la banque, c'est une manipulation pour une raison très simple. « Il n'y a aucun particulier qui ait un compte chez Clearstream. » « Moi, je suis justement un des deux commerciaux qui couvrent la partie française. Je peux vous assurer que j'aurais su si Sarkozy avait un compte chez nous. » « Que ce soit des politiques, des sportifs, des stars, des people ou le boucher du coin. Je veux dire, aucun particulier ne peut avoir un compte en Clearstream. » « Qui est derrière toute cette histoire de machination ? » « On peut très bien penser que des fichiers de Clearstream ont été dérobés, que des fichiers de Clearstream ont été manipulés. » « Et c'est même ce vers quoi s'est orienté le juge d'instruction dans l'affaire du Corbeau. » « Et nous, nous voulons savoir qui l'a fait et pourquoi. » « Et nous, nous voulons savoir qui l'a fait et pourquoi. »